Ouais l'équipe, une fois n'est pas coutume, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, franchement, bien que les revenus des trois dernières vidéos aient été intégralement reversés à Universal, notamment à cause de Maître Gims, franchement, je ne me plains pas, ça va, je serai stoïque. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode d'Analyse de Droit, dans lequel on va voir, après tout le monde, genre vraiment, après tout le YouTube game, qu'est-ce que risque concrètement FreeScore Leon pour ses propos qui ont fait polémique ? Est-ce que c'est condamnable ou non ? Est-ce qu'il risque une suppression de son album et de ses sons sur les plateformes de streaming ? Sur quoi se basent ses détracteurs ? Bref, une analyse de l'affaire d'un point de vue légal, comme le nom du concept l'indique, parce que l'avis d'un random comme moi, frère, on s'en donne les couilles. J'arrête de trop parler, on est parti, générique. Donc comme d'hab, avant toute chose, petite remise en contexte rapide pour les personnes qui n'auraient pas suivi l'affaire, parce que je faisais clairement partie de ces personnes-là avant de faire cette vidéo. En gros, pour vous la faire courte, le rappeur a sorti il y a quelques jours son troisième album hors mixtape, intitulé La Menace Fantôme, qui a fait beaucoup parler de lui. Dans un premier temps, pour ses gros chiffres de vente en première semaine, parce que c'était un rappeur qui avait peu de visibilité en fait avant cet album, et dans un second temps, pour des raisons un peu plus négatives, puisque voilà, il y a eu des propos qui ont fait polémique, et il a été accusé par une myriade de personnes et d'organismes, dont notamment le ministre de l'Intérieur et la LICRA, pour ne citer qu'eux, de tenir des propos antisémites, racistes, négationnistes, incitants à la haine, tout en faisant l'apologie du terrorisme et du troisième rage. Ouais, rien que ça. Je vous mets juste les extraits des passages en question qui ont fait polémique, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, avant qu'on rentre dans la partie technique. Négros comme des banquiers suisses, râques pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs, qui lui a vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller, proche j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30, mais le nain dans le negros, dans l'ombron conglotte comme les Bilderberg, vis sur la route du papier, monte un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec de grandes ambitions, négros, comme le jeune Adolphe, qu'est-ce que tu as à Dakar, tu es dans ton centration, qu'est-ce que ce soit les indiens d'Amérique, qu'est-ce que l'esclavage, Rf, chen, chen, j'ai les techniques de propagande, de gueubles, on arrive dans des allemands comme des SS, tous les jours, R.A.F. de la Shoah, qui l'eut à vie, seigneur de guerre, comme le mot là, Omar. Pour les anciens, vous connaissez déjà le concept, le but c'est pas de donner mon avis, c'est pas de blanchir ou au contraire d'incriminer la personne, c'est juste de poser les faits de la manière la plus neutre possible, et ensuite de plaquer sur tout ça un aspect légal. Pour ce faire, j'ai procédé de la manière suivante, j'ai d'abord listé les faits qui lui étaient reprochés, puis j'ai posé une définition sur chacune de ces accusations, avant de consulter la jurisprudence antérieure relative à des faits similaires, notamment dans le milieu du rap, puisqu'il est inutile de rappeler que le rap est un mode d'expression totalement différent d'un podcast ou d'une vidéo, une circonstance que le juge prendra indéniablement en compte lors du procès, si procès il y a. Et croyez-moi, il y a déjà eu une quirielle de décisions en la matière, concernant des rappeurs, comme par exemple Yousoupha, Joel Feno, Sniper, ou encore Aurel San. Et vous inquiétez pas, pas besoin d'aller sur Google, j'ai fait tout le travail de recherche dans la vidéo, donc mettez juste votre like si c'est pas fait, et on est parti. Les faits reprochés sont simples. Incitation à la haine raciale, injure à caractère raciste, apologie du nazisme, du terroriste Mola Omar, de Hitler et du Troisième Reich, négationnisme et même complotisme. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Premièrement, comment caractériser légalement ces chefs d'accusation ? Petit 1, donc, l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale. Cette pratique est définie dans la loi du 24 juin 2020, visant à la lutte contre les contenus haineux sur Internet, comme le fait de pousser par son attitude des tiers à maltraiter certaines personnes en raison de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur religion. Petit 2, l'injure à caractère raciste. La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981, définit l'injure raciste comme une expression insultante tenue envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance supposée ou vraie à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. L'injure peut être privée ou publique. Bon, là, en l'occurrence, si injure il y a, elle est clairement à caractère public, puisqu'elle est accessible par n'importe qui sur les plateformes de streaming, ce qui entraîne, vous vous en doutez, des conséquences totalement différentes que l'on peut retrouver aux articles R625-7 et suivants du Code pénal. Petit 3, l'apologie du nazisme de Adolf Hitler, de Mola Omar et du Troisième Reich. Dans son premier sens, on peut définir l'apologie comme un écrit ou un discours qui argumente pour justifier ou défendre quelqu'un ou quelque chose contre des attaques dont il ou elle fait l'objet. Par extension, l'apologie peut être appréhendée comme un discours ou un écrit ou un son, en l'occurrence, qui prononce l'éloge de quelqu'un ou quelque chose tout en le justifiant. En France, l'apologie des crimes contre l'humanité, dont il est question ici puisqu'il parle clairement de la Shoah, est punie par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1981, donc toujours la loi sur la liberté de la presse, et celle du terrorisme par l'article 421-2-5 du Code pénal qui prévoit depuis 2014 de nouvelles sanctions plus sévères pour justement lutter contre ces apologies. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cet article 421-2-5 nous définit en même temps ce qu'est l'apologie du terrorisme puisqu'il nous dit que, et puni de 75 000 euros d'amende, le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes. En gros, faire l'apologie du terrorisme, c'est appeler les gens à commettre des attentats terroristes. Petit 4, le négationnisme. Bon, ça, on l'a tous vu au lycée, ça consiste très clairement à nier l'existence de faits historiques malgré la présence de preuves évidentes rapportées par les historiens, donc notamment, par exemple, la Shoah. C'est quelque chose dont on a aujourd'hui des preuves et que certaines personnes continuent quand même à nier. Donc, c'est faire preuve de négationnisme. C'est un délit inscrit à l'article 24 de la loi sur la liberté de la presse de 81 et plus récemment dans la loi Geizo, donc, de 90, dont vous avez sûrement entendu parler. Mais de toute façon, voilà, le but, c'est pas de rentrer dans le détail. Là, c'est juste de définir les termes. Petit 5, le complotisme. Bon, là, j'avoue, j'ai eu plus de mal à trouver des références légales en matière de complotisme, notamment dans les différents codes auxquels j'ai accès. Et la seule chose que j'ai trouvé d'intéressant, donc, c'est à l'article 412-2 du code pénal qui vient vraiment définir le complot comme la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Donc, le fait, par exemple, d'être dans sa chambre et de se dire, je vais commettre un attentat, même avec une personne, c'est pas vraiment du complotisme. Il faut qu'il y ait des preuves matérielles à ça. Donc, je sais pas que vous avez commencé à regarder sur Internet comment créer une bombe, que vous avez fait déjà plusieurs rendez-vous, vous avez couché des choses par écrit. Là, oui, il y a complotisme. Mais juste le fait de se retrouver à deux et de parler de ça, c'est pas vraiment du complotisme. Bon, à partir de là, maintenant qu'on a les définitions légales de tous ces termes, on va voir concrètement lesquelles de ces accusations sont réellement fondées et susceptibles de condamnation sur la base des propos tenus par Fritz Corleone. En fait, comme souvent dans ce type d'affaires où il y a du blasphème, des injures, etc., ça se joue toujours autour de la question de la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller dans nos propos sans franchir la limite et tomber sous le coup du blasphème, de l'incitation à la haine, de l'injure racial, etc. Et c'est un sujet assez hauleux puisqu'il est extrêmement actuel, on l'a vu avec l'affaire Charlie Hebdo récemment, l'affaire Mila, etc., dans lequel, selon moi, et c'est la seule fois où je donnerai mon avis de tout l'épisode promis, il y a quand même deux poids, deux mesures. Je défends pas du tout Fritz Corleone et pour tout vous dire, avant qu'il y ait cette polémique, avant que j'entende parler de cette polémique, je l'écoutais même pas, mes forces sont de constater que quand il y a l'affaire Charlie Hebdo et quand il y a l'affaire Mila, on prône de partout la liberté d'expression, etc. Alors que là, quand c'est un rappeur, tout de suite, on tombe sous le coup de l'incitation à la haine, l'injure, l'apologie de tel ou tel truc. On va voir d'un point de vue légal ce que ça donne, mais je pense quand même qu'il y a deux poids, deux mesures. Bon, concrètement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le principe de la liberté d'expression dans ses articles 10 et 11 en affirmant que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et c'est justement sur cette fin de l'article 10 que vont s'appuyer les détracteurs du rappeur en affirmant que ces propos troublent l'ordre établi par la loi. Donc notamment l'interdiction de nier l'existence de faits historiques, donc de faire du négationnisme ou alors de contester l'égalité, enfin bref. Bon, maintenant, si on voudrait faire concrètement une définition légale des accusations suspensionnées, c'est pas aussi simple que ça. On va procéder par groupe. Déjà, on va commencer par l'incitation à la haine et l'injure à caractère raciste. On peut effectivement plaider leur présence, mais ça reste quand même assez peu solide. Bien que le rappeur dise clairement dans un de ses textes « Fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller ». Et que les deux sont d'origine juive, on pourrait dire qu'il s'en prend aux juifs et qu'il les attaque directement. Bon, maintenant, on peut aussi noter que ces deux personnes font clairement partie d'une dynastie possédant une des fortunes les plus conséquentes au monde, si ce n'est d'ailleurs la plus conséquente, et donc que ce dernier ne vise pas tant la race juive, mais bien les descendants de ces familles possédant un gros héritage. Et c'est une théorie qui se confirme ensuite si on écoute d'autres sons de l'album, puisqu'il va multiplier les références entre les juifs et leur présence dans le secteur bancaire, qui remonte déjà à plusieurs vingtaines d'années, carrément un fait historique, puisque ces activités étaient à l'époque vues comme viles dans la chrétienté et donc confiées aux juifs qui, eux, n'avaient pas cette forme d'interdiction morale dans leur religion. Le lien s'établit dès le Moyen Âge. Certaines processions en rapport avec l'argent étaient interdites aux chrétiens, comme le prêt à intérêt. Que familles juives de banquiers ont une grande visibilité au XIXe siècle, c'est le cas des Rothschilds. Et c'est là que le rappeur va, par exemple, exprimer sa volonté de pouvoir léguer à ses enfants une vie de rentier juif, faisant donc référence clairement à ce constat empirique de cette force présence de personnes de confession juive dans le secteur bancaire. On voit donc ici que les deux premières accusations peuvent certes se tenter, effectivement, parce que quand il dit « fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller », il fait aussi allusion au fait que ces personnes-là sont juives. Mais avec un bon avocat qui manie bien l'art de la rhétorie et qui a bien écouté toutes ces mixtapes, je pense que sincèrement c'est quand même assez faible. Par rapport maintenant à l'apologie du nazisme, du terroriste Mola Omar et du Troisième Reich ainsi que de Adolf Hitler, comme on l'a vu juste avant, faire l'apologie de quelque chose signifie écrire ou prononcer un discours pour justifier ou défendre quelqu'un ou quelque chose contre des attaques dont il ou elle fait l'objet. Dans l'espèce, je pense que Friscolléon ne réalise à aucun moment un argumentaire en faveur d'une de ces trois causes, mais se contente de quelques comparaisons, certes extrêmement maladroites et blessantes, mais il ne plaide pas non plus en faveur d'un retour du Troisième Reich ni ne fait les louanges des crimes d'Hitler. C'est juste, encore une fois, une comparaison entre sa détermination et celle d'Adolf Hitler quand il arrivait au pouvoir. Et encore une fois, c'est une comparaison extrêmement irrespectueuse, irrévérencieuse et outrageante envers les victimes de la Shoah, donc je ne suis pas là pour vous dire qu'elle est bien ou quoi. Mais de là à parler d'apologie du Troisième Reich pour quelques références aux techniques de propagande allemandes et à la détermination d'Hitler, je pense que ce sera difficilement défendable devant le juge. Pareil pour le terrorisme et le nazisme, mais encore une fois, je ne suis pas juge et je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il serve d'exemple tout simplement pour les autres rappeurs. Donc voilà, moi je pose ça là de la manière la plus neutre possible mais je ne sais pas après ce qu'il adviendra, tu vois. Bon, ensuite, pour le négationnisme. On l'a vu, encore une fois, être négationniste ou tenir des propos négationnistes, c'est réfuter ouvertement l'existence d'un fait historique comme par exemple les génocides malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les historiens et ce à des fins racites ou politiques. Quand Fritz Corleone nous dit RF de la Shoah, il nous dit en gros qu'il n'en a rien à foutre mais en aucun cas, il nous dit qu'elle n'a jamais existé. Et si on creuse un peu, on se rend compte que cette phrase rentre dans une punchline un peu plus longue qui consiste probablement à dénoncer le silence médiatique sur le génocide qui a actuellement lieu au Congo en comparaison à la couverture médiatique dont bénéficie la Shoah. Donc le rappeur dit s'en fout de la Shoah comme les médias s'en foutent du génocide dans l'Est du Congo ou le génocide rwandais. Mais encore une fois, c'est très tendancieux mais si on se réfère aux définitions légales à aucun moment, il nous dit que ça n'a pas existé. Il dit juste qu'il n'en a rien à faire. Et pour le complotisme, enfin, là, il y a peut-être une carte à jouer parce que comme l'expliquent d'autres YouTubeurs mille fois mieux que moi, il y a toute une ribambelle de vidéos, il revendique effectivement son appartenance à son groupe donc le C6-7 qui peut s'apparenter comme une secte. Enfin, voilà, encore une fois, là, c'est des thèses, des théories, etc. Mais comme on l'a vu, le complotisme, c'est vraiment se rassembler et faire des actes matériels en vue de la réalisation d'un acte terroriste. Est-ce que vraiment, vous pensez qu'à part la sortie de cet album, ils ont prévu d'autres attentats terroristes ? Je pense pas. Donc pareil, sur le terrain judiciaire, c'est pas sûr que ça aboutisse à quelque chose. Bon, pour finir, comme je vous le disais au début, il faut savoir que Fritz Corleone, c'est pas le premier rappeur à être dans le viseur de la justice, de personnalités publiques, politiques, ou même d'associations puisqu'il y a eu énormément de cas précédents où des rappeurs ont été incriminés et traînés en justice pour des propos qu'ils avaient tenus et carrément, je voulais l'intégrer dans cette vidéo mais je vous jure, quand j'ai fait mes recherches, c'était beaucoup trop long. Là, dites-vous, c'est juste quelques notes que j'ai prises. Il y en a facile pour une ou deux vidéos de 10 minutes donc c'est impossible que je l'incruse dans cette vidéo sinon ça va être beaucoup trop long même si je veux faire les choses bien et vous mettre les extraits. Mais je vous jure, à 700 likes sur cette vidéo, on part sur l'épisode 3 de QTP justement consacré au rap et à la justice, la relation houleuse entre les deux, tu vois ce que je veux dire ? Et bah je me ferai un plaisir de le faire parce que ça c'est des vidéos comme celle-ci qui demandent beaucoup de taf mais derrière franchement ça me plaît, ça me plaît de ouf parce que j'ai pas l'impression de travailler vu que ça rejoint mon domaine d'études, c'est kiffant à faire et derrière à chaque fois vous envoyez une force monstrueuse dans les commentaires, les likes, je vois que ça vous plaît donc moi ça me fait kiffer de ouf. Je vous jure vraiment les likes et les commentaires en fait c'est ça, c'est l'indicateur quand vous commentez beaucoup quand vous m'envoyez de la force c'est que ça vous plaît et derrière bah moi ça me fait kiffer de ouf donc n'hésitez pas vraiment à liker et à commenter à me dire ce que vous en pensez est-ce que vous êtes pour Fritz Corleone ou pour Gérald Darmanin ? Ouais non, là j'avoue c'est un petit peu orienté non mais est-ce que selon vous est-ce qu'il a franchi des limites ou pas ? Est-ce qu'il mérite d'être supprimé des plateformes ? D'ailleurs bah il y a plusieurs plateformes qui ont pris la décision déjà de supprimer ses sons dont notamment YouTube, Spotify je crois aussi il y a la FNAC qui a refusé de distribuer son album il y a Universal qui a rompu son contrat il y a eu des sanctions qui ont été prises au-delà de la justice c'est pour ça que c'est parce que les gens en ont parlé tu vois s'il n'y avait rien eu derrière il n'y aurait pas eu de suppression donc dites-moi ce que vous en pensez ou bien non pour conclure vraiment finir le dossier sur Fritz Corleone quand j'ai fait mes recherches justement sur la relation entre rap et justice j'ai trouvé dans un jugement rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 juin 2012 une phrase très intéressante puisque les juges ils disaient que le rap est un style artistique permettant une dose d'exagération donc très concrètement les juges reconnaissent est-ce que le rap est un mode d'expression totalement différent l'avocat de Fritz Corleone pourra se baser dessus du coup en l'espèce est-ce que vous trouvez que cette dose d'exagération a été dépassée bref voilà mi-fa je viens juste de voir là tout de suite que Fritz Corleone et Cobaladé sortaient leur feed ce soir à 17h pile c'est-à-dire exactement 30 minutes après la sortie de cette vidéo donc là dans 30 minutes ça arrive vous vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo je me dis que si les vrais de vrais vous qui me suivez déjà depuis on se sait vous savez très bien pas besoin de on connait si vous mettez tous un ou deux commentaires un ou deux commentaires par personne c'est rapide une lettre n'importe le mot Fritz Fr2EZE la vie de ma mère ça peut booster les référencements au max et peut-être les tendances voilà je pose ça là j'ai pas envie de me porter l'oeil mais je pose ça ici je l'évoque doucement la vie de ma mère ce serait incroyable de ouf je compte sur vous la famille vraiment c'est le plus gros soutien que vous pouvez m'envoyer un like un commentaire ceux qui sont arrivés jusqu'au bout comme ça en plus ça monte c'est ça le facteur clé tu vois ça monte qui sont les vrais qui vont jusqu'au bout mettez moi le mot Fritz à fond dans les commentaires deux ou trois par personne on s'en fout juste pour booster au max le référencement et peut-être se faire une place dans les tendances voilà au culot la vie de ma mère au culot je pose ça là une place dans les tendances on s'en bat les couilles assimilabonnés y'a pas de galère tout est possible la vie de ma mère que c'est vous la force tout est possible et là je vous jure j'ai charbonné pour cette vidéo ce serait la plus belle récompense bref comme on dit l'espoir fait vivre merci pour tout la famille vous êtes vraiment extraordinaire on s'attrape j'ai prévu aussi l'épisode sur Marvel Fitness bref prenez soin de vous peace